Musique On vient d'arriver à Santorin et la chambre est toute mêlée Donc je vais vous montrer, donc voilà à quoi la chambre ressemble L'entrée Et on a un petit balcon Et il y a la mer juste là Mais où est-ce qu'il est le bruit ? Ah bah c'est peut-être ça Comment on l'arrête ? Ah bah bah Ah bah bah Ah bah bah Et voilà Oui Oh 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 Hello On est mardi, ça y est c'est la fin des vacances, c'est le jour du départ. Hier après-midi donc on s'est baladé dans d'autres petites villes et on en a profité pour faire quelques achats pour les souvenirs qu'on va ramener à nos proches. Donc voilà et on est très contents de ces vacances, ça s'est très bien passé, on a fait tout ce qu'on voulait faire donc on est vraiment très contents. Donc là on a quasi terminé de se préparer et puis on va y aller tranquillement. Hello, je suis rentrée du travail, j'ai fait un petit peu de rangement dans l'appart, j'ai lancé une machine, etc. Et je voulais vous montrer aussi du coup en vue de l'emménagement dans notre prochain appartement. Je commence à organiser du coup à l'intérieur des placards, voir où on va mettre quoi, dans quelle pièce, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et ce que j'ai commencé à faire. Donc déjà j'ai fait quelques plans de l'appartement. Donc je ne sais pas si je vous avais dit du coup, c'est un duplex. Donc ça c'est le rez-de-chaussée entre guillemets parce que ça reste quand même un appartement. Donc avec le grand salon, les escaliers sont juste là, le balcon qui est quand même assez grand, la partie cuisine. Et ça c'est du coup l'entrée avec le cellier qui est tout de suite sur la gauche quand on rentre. Et ensuite à l'étage du coup on a donc les escaliers qui sont là. On a le couloir qui est juste ici, qui est un couloir distributeur de toutes les pièces. La première chambre qui sera donc la nôtre. La deuxième chambre qui sera en fait un bureau. La petite salle de bain et les WC qui sont quand même assez longs. Donc du coup on va sûrement, comme les personnes qui sont actuellement dedans ont fait, mettre la machine à laver juste ici. Ce qui a en soit du sens. Et à côté, j'ai fait ça assez rapidement. Ce n'est pas hyper bien fait. Mais en gros dans l'idée, dans la première chambre, il y a un grand placard qui sera du coup notre dressing principal. Toujours dans la première chambre, on va récupérer donc le meuble qui est déjà dans notre chambre actuellement. Et on a un grand placard aussi hyper profond qui est juste ici et qui continue sur toute la profondeur de l'escalier. Donc qui est vraiment hyper profond. Je ne sais pas trop encore ce qu'on va mettre là dedans. Je pense que ça va nous servir un petit peu de petit débarras je pense. Ensuite on a donc dans la deuxième chambre, le bureau donc. Il y a pareil, un grand placard avec pas mal de rangements. Ça c'est vraiment super cool. Ensuite dans le cellier qui est donc juste ici à l'entrée. Pareil, je suis encore en train de chercher un petit peu ce qu'on va faire. Ça commence à prendre forme et moi c'est quelque chose qui m'amuse de faire donc je trouve ça chouette. Voilà. Voilà. Mais j'ai rien fait. Mais j'ai rien fait. Je ne me touche même pas. Yuki. Hello. On est samedi après midi. Presque soir en fait. Même soir d'ailleurs. Il est 20h. Donc ce matin j'ai été à l'habitation comme chaque samedi matin. C'était l'avant dernier cours d'ailleurs. Les cours se terminent la semaine prochaine. J'ai monté ouragan et on a fait du saut. Je n'ai pas du tout motivé pour faire du saut. Du coup la séance n'était pas incroyable pour moi. J'aurais plus été partie pour faire une balade ou quelque chose de calme. Voilà. De reposant. D'ailleurs je profite pour vous dire. Vous avez du coup probablement vu normalement dans la continuité les vlogs de Grèce. Il y aura à côté de ça une autre vidéo qui sera dans le même genre que les vidéos de voyage. Que les deux vidéos de voyage que j'ai fait à Stockholm et à Oslo. J'avais vraiment envie de faire deux types de vidéos. Une vidéo vraiment vlog où voilà je raconte ce qui se passe. C'est plus pour me souvenir de tout. Et une vidéo spécial voyage plus pour montrer des jolis paysages. Et que ce soit vraiment esthétique quoi.